Bienvenue dans l'émission La Vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Il m'a aidé à me laisser transformer à l'image de Dieu, et c'est le dessein et l'objectif de Dieu pour ma vie. Je sais maintenant que ma foi me permettra de tenir ferme face à n'importe quelle situation à laquelle je peux faire face. Je sais que je vais ressortir victorieuse grâce à ce que j'ai appris au travers de ce ministère. Et maintenant, voilà Andrew. Bonjour, je suis Andrew Womack, et c'est la deuxième émission que j'enregistre pour cette toute nouvelle série. C'est un honneur pour moi de pouvoir partager avec vous. Je voudrais vous rappeler que cet enseignement fait partie d'un ensemble. Si vous avez manqué la première émission qui a servi d'introduction, alors je vous encourage vraiment à vous procurer l'épisode, car si vous les regardez les uns à la suite des autres, ils ont un plus grand impact que si vous n'en regardiez qu'un seul, isolé des autres. Lors de la première émission, le tout premier épisode de cette série, j'ai abordé beaucoup de sujets, mais le point principal que je voulais faire passer, c'est que Dieu n'agit pas en fonction de nous. Lorsque vous avez un besoin et que vous vous approchez de Dieu en lui disant, « Seigneur, guéris-moi » ou bien « Père, pourvois à mes besoins financiers », quel que soit votre besoin et votre demande, Dieu n'attend pas que vous soyez dans une situation de crise ou que vous lui adressiez une prière pour ensuite intervenir et répondre à vos besoins. Pourtant, c'est ainsi que pensent la plupart des gens, que nous devons demander à Dieu d'agir comme s'il n'avait absolument rien fait. Mais la réalité est tout autre. Le Seigneur a anticipé chacun de vos problèmes. Et lorsque vous lui donnez votre vie et que vous devenez un croyant né de nouveau, il place à l'intérieur de vous la même puissance que celle qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Vous possédez aussi la pensée de Christ, et c'est ce qu'on lit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. 1 Jean chapitre 2, verset 20 dit, « Quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint, et vous avez toute connaissance. » Pas un peu de connaissance, toute connaissance. Il n'est pas ici question de votre cerveau, mais de votre esprit né de nouveau. Au moment de la nouvelle naissance, dans votre esprit, vous possédez la même puissance que celle qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Éphésiens 1, verset 19. Vous avez la pensée de Christ, 1 Corinthiens 2, verset 16. Il y a aussi ce verset qu'on vient de lire dans 1 Jean de 20. Et il y en a bien d'autres encore. Vous possédez déjà tout, donc vous ne devriez pas vous approcher de Dieu en disant, « Oh Seigneur, voici mon besoin, pourrais-tu y répondre ? » Dieu a anticipé chacun des problèmes que vous pourriez rencontrer tout au long de votre vie. Et à l'intérieur de vous, vous possédez déjà la puissance de faire face à vos besoins. C'est vraiment merveilleux. Vous êtes peut-être en train de vous demander « D'où me viennent ces idées ? » Permettez-moi de vous le montrer dans le tout premier chapitre de la Bible, dans Genèse, au chapitre 1. Je ne vais pas prendre le temps de tout lire, mais on y voit que Dieu a créé les cieux et la terre. Il a séparé les lumières des ténèbres. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles. Il a fait apparaître la terre ferme. Il a créé toute la vie végétale, les arbres. Ensuite, il a créé tous les animaux marins, ainsi que tous les animaux sur la terre. Et en dernier lieu, il a créé Adam et Ève. Vous retrouverez tout cela dans Genèse, au chapitre 1. Donc, permettez-moi de vous en lire une partie. Au verset 29, Genèse 1, 29, Dieu dit aussi, « Je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits, avec pépins ou noyaux, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, « Je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Voici donc l'histoire de la création et je voudrais souligner plusieurs choses. Il y a de nombreux versets. Je ne vais pas prendre le temps de tous vous les lire. Mais on voit que l'être humain est la pièce maîtresse de la création de Dieu. Il a tout créé pour nous. Il a tout préparé pour nous. Mais si nous étions le point central de la création, alors pourquoi Dieu ne nous a-t-il pas créés en premier ? Pourquoi a-t-il attendu le dernier jour de la création pour créer Adam et Ève ? C'est parce que la terre n'était pas encore prête pour les accueillir. Réalisez-vous que si Dieu nous avait créés en premier, il n'y aurait pas eu de terre ferme ou posé nos pieds pendant quatre jours. Il aurait fallu garder la tête hors de l'eau pendant quatre jours. Il n'avait pas encore créé la terre ferme, il n'avait pas encore créé les arbres et tout le reste. S'il nous avait créés en premier lorsque les montagnes se sont élevées, que les arbres sont sortis de terre, il aurait fallu les éviter, faire attention aux arbres qui poussaient et aux montagnes qui s'élevaient et ce genre de choses. Ce n'était pas prêt. Donc la raison pour laquelle il nous a créés en dernier n'est pas que nous étions moins importants à ses yeux. L'être humain était l'objet même de la création. Cependant, il a créé tout ce dont nous pourrions avoir besoin avant même que nous en ayons besoin. Réfléchissez-y. Dieu n'a pas créé l'homme, puis attendu qu'Adam vienne le voir en lui disant, « Père, je ne peux pas respirer, j'ai besoin d'air. » Pour se dire, « Zut, je n'avais pas pensé que je devais créer l'oxygène afin que tu puisses respirer. » Il n'a pas attendu qu'Adam ait ce besoin pour créer l'oxygène afin de lui permettre de respirer. Ce n'est pas la manière dont ça s'est passé. Dieu a anticipé le fait que nous en aurions besoin. Donc il avait déjà créé une atmosphère saine avec tout ce dont nous avions besoin. Lorsqu'Adam et Ève ont eu faim, ils n'ont pas eu besoin d'aller voir Dieu pour lui demander, « Oh Seigneur, j'ai faim, s'il te plaît, donne-moi quelque chose à manger. » Non, Dieu avait anticipé. Il savait qu'on aurait besoin de manger. C'est pourquoi il a créé la nourriture. Je n'ai pas le temps d'apporter toutes les preuves pour soutenir ces vérités, mais si vous étudiez la parole, on voit dans Genèse chapitre 2, verset 2, qu'il est écrit « Il se reposa ». Ce mot « repos » signifie qu'il n'a plus rien créé depuis. Il ne se lève pas tous les matins pour créer un million de nouvelles vaches afin de remplacer celles qui sont mortes. Il ne crée pas un million de nouveaux arbres non plus. Il ne fait pas cela. Lorsqu'il a tout créé, il a placé dans sa création la capacité à procréer, à se régénérer. Il n'a pas à créer de nouveaux animaux, de nouveaux arbres, ou quoi que ce soit d'autre. Il n'a pas besoin de réapprovisionner l'oxygène dans l'atmosphère. Ce sont notamment les arbres qui font cela. Ils absorbent le dioxyde de carbone et libèrent l'oxygène. Dieu a tout simplement anticipé tout ce dont cette planète aurait besoin. Avant qu'on demande quoi que ce soit à Dieu, il l'a déjà anticipé. Adam et Ève n'ont pas eu besoin de dire « Oh Dieu, nous avons faim, peux-tu nous créer de la nourriture ? » Non, il avait déjà anticipé le besoin de se nourrir. Il avait créé suffisamment de nourriture et puisqu'il n'en a jamais recréé par la suite, cela signifie que la première création, la création d'origine, contenait suffisamment de nourriture pour pourvoir aux besoins alimentaires de toute la planète aujourd'hui. Dieu n'a pas créé plus de nourriture, de fruits, de légumes ou d'animaux. Il n'a pas non plus créé plus d'air dans l'atmosphère. Dieu a anticipé tout ce dont le monde aurait besoin. C'est l'une des raisons pour lesquelles je rejette cette croyance commune qui circule aujourd'hui, comme quoi la planète est fragile, que nous arrivons à court de tout, que la race humaine va s'éteindre et qu'il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde. Dieu a anticipé tous les besoins de notre monde, quels qu'ils soient, et avant même qu'une crise ne survienne, Dieu a déjà pourvu, il a déjà donné la provision. Donc Adam et Ève n'avaient qu'à dire, « Père, j'ai faim ! » Et Dieu n'avait qu'à leur montrer quelque chose qu'il avait déjà créé. Il leur suffisait de tendre la main et de prendre, par exemple, une banane, de l'éplucher et de la manger. Ils n'avaient pas besoin de forcer ou motiver Dieu à leur répondre. C'est eux qui répondaient à ce que Dieu avait déjà fait et se saisissaient de la provision qu'il avait déjà créée. Nous voyons cela dans la création, mais réalisez-vous que c'est la même chose nous concernant dans la nouvelle création. Nous sommes maintenant une nouvelle création. Il ne s'agit pas d'une nouvelle création physique extérieure, mais vous êtes devenus nouveaux à l'intérieur lorsque vous êtes nés de nouveau. De Corinthiens 5.17 nous dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Cela ne fait pas référence à votre corps physique. À la nouvelle naissance, votre corps ne change pas. Si vous êtes une femme, vous restez femme après être née de nouveau. Si vous êtes un homme, vous restez homme. Si vous êtes petit, vous restez petit. Et si vous êtes grand, alors vous restez grand. Votre corps physique ne change pas. Et il ne s'agit pas non plus de votre partie mentale ou émotionnelle. Si vous êtes français et qu'on vous a appris à parler le français, que c'est votre langue natale, et bien après être née de nouveau, vous parlerez toujours français. Je suis né aux États-Unis et j'ai appris à parler l'anglais. Pas parfaitement, je l'avoue, car j'ai grandi au Texas et je parle texan. C'est un peu différent de l'anglais. Des personnes aux États-Unis se sont même moquées de moi pour la manière dont je parle. Mais lorsque je suis né de nouveau, je n'ai pas soudain été capable de parler le russe, le néerlandais, l'allemand, le français, ou quoi que ce soit d'autre. Les capacités mentales de mon cerveau sont restées les mêmes. Il vous est bien sûr possible de les développer. Vous pouvez apprendre une nouvelle langue, mais ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque vous êtes né de nouveau, votre pensée n'a pas instantanément changé et votre corps n'a pas été instantanément transformé non plus. Cependant, la Bible dit dans 2 Corinthiens 5.17 que si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'est pas dit que les choses anciennes sont en train de disparaître et que toutes choses sont dans le processus de devenir nouvelles. Non. Il est clairement dit que les choses anciennes sont passées. Tout est neuf. Par simple observation, il est évident de se rendre compte que cela ne fait pas référence à votre corps. Si vous étiez en surpoids avant votre nouvelle naissance, vous serez toujours en surpoids après. Ce n'est pas votre corps dont il est question lorsqu'il est dit que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Votre pensée non plus n'a pas instantanément changé. Vous possédez toujours vos souvenirs et non les souvenirs d'un autre. Votre pensée n'a pas instantanément été changée et reprogrammée. Ce serait merveilleux si c'était ainsi, mais ce n'est pas le cas. Vous possédez toujours le même corps et vous avez toujours la même pensée. Mais dans votre esprit, vous êtes devenu une personne totalement nouvelle. Et la clé de la vie chrétienne est de découvrir ce que vous possédez dans votre esprit, quelle est votre nouvelle identité, qui vous êtes en Christ, et de commencer à permettre à ces réalités de dominer dans votre vie. Dans 1 Thessalonicien, chapitre 5, verset 23, Paul fait la prière suivante, « Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. » En lisant ce passage, on comprend qu'on a un esprit, une âme et un corps. Vous avez trois parties distinctes, mais la plupart des gens n'en reconnaissent que deux. À cet instant, vous voyez mon corps physique. Vous pourriez me décrire physiquement à quelqu'un. Mes cheveux étaient châtains dans le temps. Maintenant, ils sont gris et commencent à tirer sur le blanc. Vous pourriez décrire mon apparence, expliquer le genre de chemise que je porte. Toutes ces choses sont des caractéristiques physiques, naturelles. Mais il y a aussi une personne à l'intérieur de moi. Et je pense qu'on peut tous l'admettre. Vous pourriez vous approcher de quelqu'un et toucher leur corps physique. La personne le sentirait. Mais vous pourriez aussi vous approcher de quelqu'un sans jamais le toucher physiquement. Et vos paroles pourraient tout de même provoquer des sensations chez l'autre. Vous pourriez leur dire que vous les aimez et cela aurait un impact positif sur leurs émotions. Ou vous pourriez leur dire quelque chose de méchant qui pourrait leur faire du mal. C'est ainsi que sans toucher personne physiquement, vous pouvez tout de même blesser une personne. Vous n'avez pas touché à leur corps physique, mais vous les avez touchés dans le domaine de leur âme. C'est ainsi que la Bible l'appelle et il s'agit de la partie mentale et émotionnelle de votre être. Chacun de nous comprend que nous n'avons pas seulement un corps physique, mais que nous avons également cette partie émotionnelle de notre être. Une personnalité intérieure qui est soit heureuse, soit triste, elle peut être blessée, elle peut se réjouir et elle peut être bénie par les autres. Chacun de nous ressent ces deux domaines, celui du corps physique et celui de l'âme, la partie mentale et émotionnelle de votre être. Mais selon le verset que je viens de lire dans 1 Thessaloniciens 5, 23, il est dit que vous possédez un esprit, une âme et un corps. Si j'avais davantage de temps, je donnerais plus de détails. J'ai d'ailleurs un enseignement à ce sujet. J'ai un livre traduit en français qui développe ce thème. Il est intitulé « Esprit à mes corps » et il entre dans beaucoup de détails. Il faut comprendre qu'en réalité, vous êtes un esprit. C'est là votre véritable identité, le cœur de qui vous êtes, votre être intérieur. Et cela n'a rien à voir avec ce que vous ressentez avec la partie émotionnelle de votre être. Il y a une partie de vous qui est esprit et c'est votre véritable identité. On pourrait le formuler ainsi que vous êtes un esprit, vous avez une âme, cette partie mentale et émotionnelle de votre être et vous vivez dans un corps physique. Et vous avez besoin de ces trois parties. Sans ce corps physique, vous ne pouvez pas exister dans ce monde. Lorsqu'une personne meurt, elle ne cesse pas d'exister. Ce corps physique cesse de respirer, de fonctionner et il finit par retourner à la terre. Jacques chapitre 2 verset 26 dit « En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Ce verset nous révèle que lorsque vous mourrez, c'est votre corps physique qui meurt. Il est déposé dans une tombe et se décompose. Mais votre homme spirituel va auprès de Dieu. Vous pouvez également lire Apocalypse 6, 9 où il est écrit qu'il voyait sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Donc, on comprend que non seulement votre esprit, mais aussi votre âme partent retrouver le Seigneur. Mais à cet instant précis, dans cette vie, vous avez besoin de ce corps physique pour exister. Mon corps est comparable à une combinaison spatiale. Si vous envoyez quelqu'un dans l'espace, là où l'atmosphère et les conditions sont différentes, là où il fait soit très froid, soit très chaud, si la personne est envoyée sans combinaison spatiale, elle mourra instantanément parce qu'il n'y a même pas d'air pour respirer et les températures extrêmes les tueraient. C'est pour cette raison-là qu'il existe des combinaisons spatiales qui permettent de limiter les effets nocifs. Elle maintient la température à un certain niveau, elle est équipée d'une bouteille d'oxygène qui leur permet de respirer et cette combinaison est nécessaire à leur survie dans ce nouveau climat et cette nouvelle atmosphère. Eh bien, dans un sens, votre corps vous sert de combinaison terrestre. C'est ce qui vous permet d'exister et de vous mouvoir sur cette terre. Vous ne pouvez aller nulle part sans lui. Et si vous mouriez, cela ne signifie pas que vous, votre esprit et votre âme cessez d'exister, c'est simplement que votre combinaison terrestre n'est plus. Vous ne pouvez plus exister sur cette planète. Vous partez pour être auprès du Seigneur si vous êtes né de nouveau. Alors, vous vous retrouvez immédiatement auprès du Seigneur. De Corinthiens, chapitre 5, verset 8, dit, « Nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. » Donc, lorsque votre esprit et votre âme quittent votre corps, vous partez directement dans la présence du Seigneur si vous êtes né de nouveau. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, vous partez directement dans une éternité où vous serez séparés de Dieu, ce que la Bible appelle l'enfer, et vous ne cessez pas d'exister. Ce que j'essaie de vous faire comprendre et la raison pour laquelle je dis ces choses, c'est pour vous permettre de voir que Dieu a déjà pourvu à tous vos besoins. Vous possédez déjà la guérison, vous possédez déjà la prospérité, vous possédez déjà l'amour, la joie, la paix. On peut lire cela dans Galates, chapitre 5, verset 22. Beaucoup de personnes pensent que cela ne peut pas être vrai, et la raison pour laquelle ils n'arrivent pas à y croire est parce qu'ils se fient à ce qu'ils ressentent dans le domaine physique. Par exemple, imaginons que vous soyez malade et que vous ayez une douleur quelconque. Peut-être que votre main vous fait souffrir et que vous priez pour la guérison. Vous priez, vous demandez à Dieu de vous guérir, et lorsque vous avez terminé votre prière, vous vous auscultez pour voir si la douleur est partie. Si la douleur est toujours là, alors vous en concluez que Dieu n'a rien fait, qu'il n'a pas agi parce que vous ressentez toujours cette douleur dans votre main. Cela pour vous prouve qu'il ne s'est rien produit. Si vous n'avez pas compris qu'il y a une partie de vous qui n'est pas physique, mais spirituelle, alors tout ce que vous pourrez faire est de regarder à ce qui se passe dans votre corps physique. Il vous faut comprendre ce qu'il s'est passé au moment de votre nouvelle naissance. De Corinthiens 5, 17 l'explique. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La partie de vous qui a été transformée n'est pas votre corps physique, et ce n'est pas non plus la partie mentale et émotionnelle de qui vous êtes. Il suffit de regarder, de l'observer pour le comprendre. Mais dans votre esprit, vous êtes une personne entièrement nouvelle. Vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas vous regarder dans un miroir et voir votre esprit. Vous ne pouvez pas ressentir votre esprit. Certaines personnes parlent de cela, et je n'ai pas le temps de l'expliquer en détail. Mais vous ne pouvez pas vraiment ressentir votre esprit. Votre esprit peut influencer votre âme, et lorsque votre âme et votre esprit sont en accord l'un avec l'autre, alors vous pouvez ressentir la joie du Seigneur, la présence de Dieu, et d'autres choses semblables. Mais c'est votre âme qui ressent ces choses. Vous ne pouvez pas ressentir votre être spirituel. Jésus l'a expliqué dans Jean, chapitre 6, verset 63, où il est écrit, c'est l'esprit qui fait vivre. Cela veut bien dire que la vie vient de l'esprit. C'est l'esprit qui rend vivant, qui donne la vie. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Une autre manière de dire les choses, c'est que vous ne pouvez pas percevoir les choses spirituelles par des moyens physiques et naturels. Vous ne pouvez pas vous regarder dans le miroir et voir votre esprit. Vous ne pouvez pas non plus simplement vous fier à ce que vous ressentez dans vos émotions. Ce n'est pas une représentation parfaite de l'esprit. La seule manière de réellement voir ce qui est vrai et ce qui existe dans l'esprit est de regarder à la parole de Dieu. Jésus a dit, « Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. » Un autre verset qui va dans le même sens est Jacques chapitre 1 verset 23 à 25 où on lit que si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, « Celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. » Donc, dans Jacques chapitre 1, la parole de Dieu est comparée à un miroir. Vous savez, si je veux savoir si mes cheveux sont bien coiffés à cet instant précis, je ne peux pas le savoir simplement en passant mes mains dans mes cheveux. Je suppose que je suis bien coiffé, mais si je souhaitais m'en assurer et vérifier que c'était bien le cas, il faudrait que je me voie dans un miroir. Je ne peux pas me fier à ce que je ressens. Je ne peux pas seulement toucher mes cheveux et être certain qu'ils sont bien coiffés et que tout est en place. Je dois me regarder dans un miroir et faire confiance à ce que je vois. Est-ce que vous réalisez que lorsque vous vous regardez dans une glace, vous ne voyez pas directement vos cheveux ? Certains d'entre vous n'ont jamais pensé à cela et vous vous dites, « Mais si je les vois ! » non, vous ne voyez qu'un reflet de vos cheveux. C'est la raison pour laquelle lorsque vous vous regardez dans le miroir, si vous levez votre main droite, votre reflet lève la main gauche. Vous n'y avez peut-être jamais prêté attention, mais si vous prenez le temps d'y réfléchir, vous verrez que c'est vrai. Lorsque j'ai commencé à travailler à la télévision, j'ai remarqué que lorsque je levais la main droite et que je regardais dans un écran, dans un moniteur, mon image levait également la main droite. Mais lorsque vous regardez dans un miroir, votre réflexion lève la main opposée. Quoi qu'il en soit, ce que j'essaie de dire, c'est que ce n'est pas une réflexion parfaite, il vous faut l'interpréter. Ce n'est qu'un reflet. Voici une autre manière de le formuler. Savez-vous que vous n'avez jamais vu votre visage ? Vous êtes peut-être en train de vous dire, « Bien sûr que si, je l'ai déjà vu. » Mais non, vous avez vu une photo de votre visage, son reflet ou peut-être un dessin. Mais avec vos yeux physiques, vous ne vous êtes jamais regardé face à face. Vous vous êtes regardé dans un miroir. Comment pouvez-vous savoir que ce miroir vous renvoie un reflet exact ? Vous avez-vous déjà regardé dans un miroir déformant qui vous rend soit grand et mince, soit petit et gros, ou bien qui vous étire ? Les miroirs peuvent avoir des défauts. Et pourtant, vous faites confiance au reflet qu'il vous renvoie. Je ne sais pas de vous faire douter de ce que vous voyez dans le miroir, mais ce que j'essaie de dire, c'est que vous n'avez jamais pu voir votre visage avec vos propres yeux. Vous avez vu votre reflet, un dessin, une photo, quelque chose de semblable. Mais vous faites confiance à ce que vous voyez dans le miroir. Eh bien, la Bible est un miroir spirituel. Avec vos yeux physiques, vous ne pouvez pas percevoir qui vous êtes dans l'esprit. Mais vous pouvez croire ce que dit la Bible, et c'est ce dont je vais continuer à parler. Je vais enregistrer d'autres émissions durant lesquelles je vais vous expliquer ce qu'enseigne la Bible au sujet de ce qu'il s'est produit dans votre esprit. Pour vous aider à comprendre ceci, il faut revenir sur ce que je vous partageais au début de cet épisode, lorsque j'ai utilisé Genèse chapitre 1 pour vous montrer qu'Adam et Ève n'ont pas eu besoin de dire à Dieu, ils avaient faim pour que Dieu leur crée de la nourriture en réponse à leurs besoins. Non, ils avaient anticipé tous les besoins d'Adam et Ève. Et avant même qu'ils n'aient faim, ils avaient déjà créé la nourriture. Avant qu'ils n'aient besoin de respirer, ils avaient déjà créé l'air. Ils avaient déjà tout ce dont ils pourraient avoir besoin. Et c'est la même chose pour vous et moi. Lorsque vous êtes nés de nouveau, Dieu est venu vivre en vous. Il habite à l'intérieur de vous. Sa plénitude est en vous. La même puissance que celle qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite maintenant à l'intérieur de vous. Et lorsque vous avez besoin de guérison, vous n'avez pas besoin de demander à Dieu de vous guérir. Dieu a anticipé le fait que vous auriez besoin de la guérison et il a placé la puissance de résurrection en vous. Éphésiens 1.19, la même puissance que celle qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, se trouve déjà à l'intérieur de vous. Donc, vous n'avez pas besoin de demander à Dieu de venir vous guérir. Il a déjà anticipé cela et il a déposé la puissance de résurrection, la puissance de guérison à l'intérieur de vous. Et tout ce qu'il vous reste à faire, c'est premièrement de le croire et ensuite d'apprendre à le libérer. C'est aussi simple que cela. Mais ce n'est pas facile. Parce que la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils possèdent. Ils se fient à ce qu'ils voient dans le miroir, ce qu'ils ressentent dans leurs émotions. Et pour la personne moyenne, c'est ce à quoi l'existence se limite. Beaucoup de croyants ne comprennent pas qu'il y a une partie d'eux-mêmes qui est spirituelle et qui est identique à Jésus. Ils ne savent pas qu'ils possèdent sa connaissance, sa pensée, sa puissance. Ils ont déjà tout. Pourtant, il ne se fie qu'à ce qu'ils peuvent voir ou à ce que dit le médecin. Si le médecin dit que vous allez mourir, alors vous faites davantage confiance au médecin qu'aux réalités dont je viens de vous parler. La Bible nous dit dans psaume 118 au verset 17, « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai ce que l'Éternel a fait. » Il y a beaucoup, beaucoup d'autres versets comme celui qui nous dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Je vais partager des choses avec vous concernant qui vous êtes dans l'esprit. Si vous avez fait de Jésus votre Seigneur, vous êtes une toute nouvelle personne dans l'esprit et vous possédez tout ce dont vous pourrez avoir besoin. Il vous faut simplement apprendre ce que vous avez déjà et apprendre à agir en fonction de ce que Dieu a déjà fait au lieu d'essayer de faire en sorte que Dieu agisse en fonction de vous. Cela fait une différence majeure. Donc, je vais continuer à parler sur ce sujet lors de la prochaine émission. Je vous encourage à me rejoindre. Ces vérités ont vraiment changé ma vie et elles changeront également la vôtre. Nous avons des livres qui ont été traduits en français et je crois qu'ils seront une bénédiction pour vous. Écoutez notre annonceur et rejoignez-moi pour la prochaine émission. L'émission d'aujourd'hui fait partie d'une série spéciale que nous sommes heureux de pouvoir partager avec notre audience francophone. Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui intitulé Le Nouveau Vous et le Saint-Esprit que vous pouvez vous procurer pour 11,90 euros. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB pour 12 euros. Le guide d'études est pour l'instant seulement disponible en anglais. Il inclut le contenu du livre ainsi que des questions en rapport avec chaque sujet abordé afin d'étudier seul ou en groupe. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter les CD ou DVD, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures inscrites à l'écran. Nos opérateurs téléphoniques répondront en français ou en anglais selon les informations qui se trouvent sur cette annonce. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Vous pouvez également nous joindre par e-mail en français et en anglais aux adresses qui s'affichent sur votre écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles. La prochaine fois dans la vérité de l'évangile... J'aimerais que vous preniez quelques instants pour réfléchir avec moi. Imaginons que ma guérison soit à une certaine distance de moi. Disons qu'elle se situe de l'autre côté de la pièce. Si je me mettais à dire que je ne suis pas encore guéri et que je crois que je peux être guéri, je crois que la guérison est là-bas, je vais croire pour la guérison, croire pour recevoir la guérison. Cela sonne bien et la plupart des chrétiens se diraient « C'est exactement ce que je fais en ce moment-là. » Mais dans cette déclaration, il y a un élément de doute. Peut-être que vous n'arriverez jamais jusqu'à l'autre côté de la pièce, car vous avez un adversaire, et la Bible le confirme. Notre adversaire est le diable, et il rôde comme un lion rugissant cherchant qu'il dévorer. Rejoignez-nous pour plus d'émissions la vérité de l'Évangile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada